Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles Pokénews et on a beaucoup de sujets à aborder. Mais avant de débuter, je voulais vous dire un mot concernant Utip. Pogo News FR est désormais présent sur ce site qui vous permet, en visionnant simplement une ou plusieurs publicités, de faire un don à vos créateurs favoris. Donc si vous avez envie d'aider la chaîne, n'hésitez pas à aller sur cette page Utip et à visionner une petite publicité. Ce serait extrêmement gentil de votre part et je vous remercie d'avance. On débute donc cette série de Pokénews avec l'annonce officielle du Community Day du mois de mai. Poussiveux sera le Pokémon à l'affiche. Ce Community Day va se dérouler un dimanche, le 19 mai, de 15h à 18h. Concernant les bonus, la poussière d'étoiles sera triplée pour chaque capture et on aura, comme d'habitude, les leurs qui auront une durée de 3h. De 15h à 18h, Poussiveux apparaîtra en masse dans la nature et sera disponible, bien entendu, en Shiny. C'est même confirmé cette fois-ci dans l'annonce officielle. Et on aura jusqu'à 19h pour évoluer nos galifeux et avoir ainsi un bras égalis avec l'attaque exclusive qui n'a pas encore été révélée pour le moment. Actuellement, c'est le Festival des oeufs. Cet événement prendra fin le mardi 23 avril à 22h avec ses bonus qui sont assez appréciables. On le savait, Niantic nous l'avait annoncé qu'il y aurait des Pokémon inhabituels présents dans les oeufs. Eh bien, ils nous ont tout simplement mis tous les bébés dans les oeufs de 2 km. Et en plus, on a un Shiny qui lui n'était pas annoncé contrairement à l'Aporeille. Il s'agit de Tududu qui est disponible dans sa version chromatique dans les oeufs. Donc, je vous souhaite bonne chance pour Eclore, ce nouveau bébé Shiny qui est désormais disponible. A l'occasion de cet événement, on a aussi des quêtes qui tournent autour des oeufs. Si vous avez la quête Fer et Chlore 1-9, la récompense sera Laporeille, potentiellement chromatique. Avec la quête Fer et Chlore 3 oeufs, la récompense est Azumaril. Et enfin, si vous avez la quête Fer et Chlore 5 oeufs, eh bien là, vous aurez à la clé un Levenar en récompense. Parmi les autres PokéNews du moment, on a aussi le retour de Latios qui est disponible dans les raids et en Shiny jusqu'au lundi 22 avril à 22h. Si vous le rencontrez dans sa version Shiny, ne mettez pas de Bénanana, c'est inutile puisqu'il a un taux de capture à 100%. Il est assuré de rentrer dans votre bowl. En revanche, ne faites pas comme moi et pensez peut-être quand même à mettre une Bénanana. Deux autres Shiny à venir ce mois-ci dans Pokémon Go et qui sont annoncés officiellement, c'est Karatrok Shiny à l'occasion de la Safari Zone de Singapour et Topiker Shiny qui a priori devrait être débloqué grâce aux événements organisés en réel autour de l'environnement à l'occasion de la journée de la Terre. Et Topiker Shiny ainsi que Groudon en raid et les autres bonus devraient être disponibles à compter du 29 avril. Quelques autres nouveautés avec des nouveaux vêtements gratuits disponibles dans la boutique et plutôt sympathiques je trouve, en tout cas plutôt à mon goût pour une fois et en plus gratuits. Les dataminers ont également découvert une nouveauté qui devrait arriver dans les semaines à venir dans Pokémon Go. C'est tout simplement un message d'avertissement lorsqu'on voudra remplacer à l'aide d'une CT une attaque Legacy par une autre attaque. Une attaque Legacy, c'est par exemple une attaque de Community Day qu'on ne peut plus avoir actuellement. Il devrait y avoir, un petit peu comme c'est le cas pour les Pokémon Shiny ou événementiels lorsqu'on veut les transférer, un message d'avertissement qui devrait s'afficher pour nous prévenir que l'attaque que l'on veut remplacer est une attaque Legacy. Passons maintenant à un autre sujet et pas des moindres que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Comment avoir son ticket pour le GoFest de Chicago ou encore celui de Dortmund ? Niantic a annoncé un changement dans son système de réservation de billets puisque cela va se faire désormais directement par le biais de l'application au sein même de Pokémon Go grâce à un nouvel onglet qui va apparaître dans les jours à venir qui est peut-être même déjà là au moment où vous visionnez cette vidéo. Il s'agit de l'onglet événements. Le 22 avril, lorsque cela va être ouvert pour le GoFest de Chicago, il va être possible de cliquer sur l'événement et ainsi de prendre part à une loterie et éventuellement d'être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter un ou plusieurs billets pour le GoFest de Chicago. Niantic a expliqué faire cela pour donner une chance plus équitable aux dresseurs puisque tout le monde doit passer par le tirage au sort avant d'avoir la possibilité d'acheter un billet. Dès lors que nous sommes tirés au sort, Niantic nous envoie un email et nous avons très précisément apparemment 48 heures pour acheter les billets. Et si au bout de 48 heures, nous n'avons pas donné suite à leur email, nous n'avons pas acheté les tickets, et bien notre place est remise en jeu et il y aura ainsi plusieurs vagues de tirage au sort jusqu'à ce que tous les tickets soient attribués. Niantic organise également un concours qui peut vous permettre de gagner vos tickets pour le GoFest de votre choix. Il s'agit d'un concours photo qui se déroule par le biais d'Instagram et de Twitter. Il y a trois phases concernant ce concours photo. Tout d'abord, le premier défi consiste à prendre en photo votre Pokémon copain et ensuite à poster votre photo entre le 15 et le 24 avril sur Twitter ou Instagram avec le bon hashtag. Le deuxième défi consiste à prendre un Pokémon en photo a priori dans son habitat naturel. Et enfin, le troisième défi, c'est Création Go. Et là, Niantic vous propose de laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination pour poster la meilleure photo en ERA et peut-être remporter vos places pour l'événement Pokémon Go de votre choix et également un PokéStop personnalisé qui sera actif pendant trois mois. Voilà, je pense en avoir fini pour aujourd'hui et vous avoir donné toutes les informations dont je souhaitais vous parler concernant l'actualité de Pokémon Go. Je vous souhaite bonne chance dans votre chasse au Shiny, dans votre chasse au 100% d'IV ou dans quoi que ce soit qui vous motive à jouer à Pokémon Go. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Merci. Merci.